La plaine des Jeux, l'entraînement de l'USAP à la baguette Patrick Arletaz, l'enfant du pays. Nous sommes ici les Oscars mini-olympiques pour honorer un club, mais également un joueur, Jonathan Boskené à Béziers, passé par Oyonna, il est ici à l'USAP. Et à la plaine des Jeux, on joue ! On est beau, c'est-à-dire ! On est beau, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Michel, j'aime pas les gens qui m'intervient, voilà. Qui m'intervient ? Michel ! Un petit mot sur le club, c'est bien parti. Le club a fait un très bon recrutement cette année, très efficace avec des joueurs qui en veulent, des joueurs qui ont la cinquette, qui se fondent dans le moule catalan, et c'est une très bonne chose. Alors, il fait semblant de bosser, en fait il est sur Facebook, ah non, pardon, c'est YouPorn. Moi j'ai une remarque, Patrick Arletaz parle anglais. Ah ouais, très bien même, je crois qu'il parle même mieux anglais que catalan. Un petit mot sur Patrick Arletaz qui parle en anglais. Ah c'est le vrai anglais de Barcelone, du Mario Chino vraiment. Alors Jonathan, un petit mot sur lui. Jonathan est bien raconté des histoires, on l'appelle d'ailleurs souvent le père Castor dans les histoires, c'est un mec qui se souvient de tout sur sa carrière en fait. Il marque un essai, il s'en souvient, il se souvient de la dernière passe de 1995. Il parle souvent de lui ? Mais oui, mais de façon humble. Patrick Arletaz, on le connaît, un homme de cœur qui ne mâche pas ses mots. Un homme entier comme on dit, il a quelques défauts, il a tendance à tirer sur la clope. Ça c'est sa consommation depuis ce matin. Pat, arrête de fumer. Mais un club, c'est ça aussi. Eh oui, parce que les maillots, ils ne se lavent pas tout seuls. Il y a des personnes qui s'en occupent, il y a des machines à laver. Les intents du club, je voulais vous rendre ce petit hommage. Non prénom, combien de temps au club ? Non, rien. Allez, dis-moi un petit mot. Voilà, ça c'est les catalans, ça ne parle pas. Madame ? Non, moi ça fait 16 ans. 16 ans de club, vous vous rendez compte un peu ? Patrick Arletaz ne veut pas me parler. Pompon l'intendant ne veut pas me parler. Les vrais catalans ne parlent pas. Ils ne parlent pas, je veux dire. C'est comme ça, ça ne parle pas. Il fait toujours ce temps-là ? Toujours, toujours. Jamais devant ? Jamais devant. Toujours chaud et soleil ? Jamais devant. Oscar Milieu ? C'est bien connu, il n'y a jamais devant ici. Oscar Milieu Olympique, Jonathan Bousquet, un petit mot ? Jonathan nous a fait un début de saison Tony Truant. C'est un garçon, je suis assez content qu'il l'ait parce qu'il a traversé une saison très difficile l'année précédente, avec des blessures à répétition, opérations, qui s'est vraiment bien préparé tout l'été et qui a récolté les fruits de sa préparation. Il a retrouvé sa vitesse, son punch parce que c'est un garçon de ses caractéristiques, c'est ça. Beaucoup de détermination, de punch. Il a été marqueur d'essai sur ce début de saison. Donc voilà, c'est quelque chose de mérité qui sûrement lui fait plaisir, mais qui fait plaisir à l'équipe et à l'ensemble du club. Un petit défaut quand même ? Des défauts oui, râleur, bougon, mais c'est pour ça qu'il est attachant aussi pour tous ses défauts. Allez, un petit mot sur aussi le club quatrième là, c'est plutôt bien. L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est se gagner une qualification. Parce qu'une qualif c'est après deux ans où le club ne s'est pas qualifié. Je crois que ça se construit, ça travaille bien, joueurs, staff, voilà, ce serait une première récompense pour l'ensemble du club. Après une qualif, voilà, on peut avoir beaucoup d'imagination à partir d'une qualif, bien sûr. Et attendez, attendez, Movember ? Non. C'est Movember toute l'année ? Toute l'année, toute l'année. J'essaye, mais je n'y suis pas encore. Non, je peux te donner quelques conseils ? Pas de problème, pas de problème, ça vous coûte beaucoup de patience. La taille, la taille est très importante, régulière, même niveau, c'est parfait ça. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501